bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre émission minute de l'entrepreneur on se trouve dans une femme d'un silla que je vais recevoir tout à l'heure je vous souffle que c'est un monsieur qui a qui a plusieurs casquettes et parlant bien sûr de l'entrepreneuriat alors bonjour chersia comment vous allez bien ça va ça va moi c'est abdoul karim kekere je suis entrepreneur agricole président de la coopérative terres vivantes et je suis également le promoteur de l'entreprise bénin glosserie vous êtes entrepreneur agricole et le représentant de la coopérative terres vivantes créée en 2015 parlez nous un peu des activités de cette coopérative je suis bien le préciser la coopérative a été créée en 2015 à locosa ou précisément à wademe qui avait pour objectif en fait de créer un éco-centre pour les jeunes finissants qui n'avaient pas assez hauteur pour démarrer les activités agricoles notamment dans le maraîchage donc le but pour nous était de nous mettre ensemble pour louer des domaines challenge pour des projets pour avoir les aménagements agricoles qu'il faut pouvoir travailler et chaque année on pouvait en fait payer ensemble le coût de l'allocation et la gestion de ces infrastructures et par la suite il ya d'autres services que les membres ont mis en place tels que l'accès au marché la formation des différents membres et l'installation des membres dans d'autres activités agricoles autres que le maraîchage écologique et sur votre ferme qu'est ce que vous cultivez et en particulier vous mettez l'accent sur quelle culture en particulier alors il faut reconnaître qu'au départ de la coopérative c'était beaucoup plus c'est un produit maraîchage qui dominait donc ce qui est légumes de chez nous qu'on connaît généralement le baumant le chai ou le quinquin et tout ça par la suite il ya eu un changement radical qui est arrivé à partir de 2017 ça a commencé par moi en tant que le responsable en tant qu'agriculteur vous avez constaté que c'est à partir de la saison pluvieuse généralement que nous allons aux chambres d'activité en cette période c'est aussi la période où nous sommes beaucoup piqué par les moustiques quand j'étais malade en fait j'ai changé avec l'un de mes mentors qui m'appelait mais tu es malade du palud utilise l'artemisia et dit bon j'ai demandé ce qu'on aille me chercher et j'ai pris l'artemisia cette nuit je pourrais dire le soir là j'ai tellement souillé j'avais ceux qui étaient à côté de moi n'avaient pas dormi le lendemain je suis allé encore travailler et dit mais waouh une plante peut faire ça pendant trois jours je me suis traité je lui ai dit ben une plante qu'un agriculteur peut cultiver et j'ai décidé d'aller faire plus de recherches c'est là que je me suis rendu compte que c'est une merveilleuse plante et je me suis dit mais tout agriculteur devait avoir ça d'abord pour lui même pour se soigner sa famille pour son environnement et cela a décidé de faire en sorte que l'artemisia devienne en fait puisque nous savons très bien que le paludisme ça fait partie des mots qui déciment le secteur agricole surtout quand vous êtes dans le milieu rural donc à partir de là nous avons introduit l'artemisia officiellement dans la pollution écologique que nous faisons à la ferme c'est là en fait que à partir de 2018 la coopérative avec beaucoup plus à coeur l'introduction donc des plantes médicinales dans les activités agricoles parlant des plantes médicinales quelles sont les vêtues de ces plantes là et quelles sont les maladies qu'elles guérissent il ya tellement de plantes que je pourrais dire l'afrique est riche mais ignorant je prends l'exemple de l'artemisia afra ou de l'artemisia de façon globale l'artemisia ce qui a vu du réputé avec les études cliniques à l'appui pour la lutte contre le paludisme c'est une très belle alternative naturelle pour lutter pour prévenir également guérir le paludisme dont il a une analyse de deux types l'artemisia avec l'artemisia afra c'est vrai qu'il ya d'autres d'autres maladies que cela touche je sais une polythérapie certains quand ils le prennent ils se sentent très bien dans leur peau les problèmes de digestion pour ceux qui ont souvent le problème de ce qu'elle a été le diabète type 2 ils ont ressenti qu'il ya une amélioration au niveau de nouveau de l'insuline et tout ça ce qui est la tension artérielle il ya quand même amélioré un changement voilà dans l'heure dans le haut niveau de l'organisme et tout est également au niveau des femmes pour ceux qui ont souvent les règles douloureuses il ya on a pas mal de témoignages dans ce sens là la tuberculose pulmonaire et la fièvre et la faible tifroïde surtout platemisia afra on peut aller plus loin peut-être il ya tellement comme je l'ai dit il ya le mohinga on connaît pas mal de vêtises pour le mohinga il ya le noni aujourd'hui on en connaît beaucoup plus le noni le fruit on peut parler aussi de curcuma ça reste beaucoup ils l'utilisent même si on l'utilise dans la cuisine mais nous on utilise beaucoup plus également pour traiter les animaux il ya le kinkélibas qu'on a également du kinkélibas que nous cultivons ici surtout les graines qui sont horrifiées qu'on appelle souvent le café nègre donc qu'on appelle souvent à communément le thé longue vie longue vie parce que ça régénère les cellules et c'est aussi préventif également pour le paludisme c'était bien connu est ce que vous avez un conseil pour ces jeunes là entrepreneurs qui aimeraient bien s'engager dans le maraîchage il faut déjà savoir pourquoi on se lance dans le maraîchage il faut pas se lancer dans le maraîchage parce que je veux juste faire le chômage parce que là bas ça ne pardonne pas ça ne pardonne pas dans le sens que vous allez travailler inutilement vous allez rendre compte que je travaille mais je ne vis pas de mon métier et donc il faut il ya certains leviers qu'il faut pouvoir anticiper ça c'est des choses qui sont connues et être se dit de la tête que il faut être plus qu'un il faut être un fou il faut être un fou prêt à tout sacrifier et à donner toute sa disponibilité pour voir ses activités ça c'est un premier volet la question de la question du marché doit être aussi une problématique que l'entrepreneur doit entrepreneur qui veut se lancer dans le maraîchage doit déjà anticiper pour ne pas produire tous les produits périssables et se retrouver à avoir des planches des légumes des produits sur le bras et que des revendeuses ou bien des commerçants viennent donner des prix qui ne le qui le met même en péril donc il faut être capable tant que de d'anticiper sur ça il faut quand on fait le maraîchage il parle de l'eau donc c'est important de savoir comment je fais pour avoir la maîtrise d'eau sur mon périmètre l'autre chose aussi il faut si vous faites quelque chose que vous faites le maraîchage il faut prendre au moins deux à trois mois avant de faire les premiers bénéfices ou bien peut-être les premières ventes il n'y a pas de bénéfices parce que vous pouvez faire des ventes ne pas avoir de bénéfices quelle soit la laitue ou je prends l'exemple de l'amarrante deux mois le temps la pépine à préparer le sol faites ce que vous allez faire vous avez tous avez au moins pour trois mois avant de pouvoir faire les premières ventes pendant cette période comment est-ce que je me nourris comment est-ce que je m'entretiens comment est-ce que je pèse éventuellement si j'ai des de travail occasionnel ou bien de l'emploi ou bien même c'est toi même qui faire l'activité faudrait quand même que tu puisses t'assurer un minimum c'est pour cela je conseille c'est vrai c'est bien vrai de se lancer le maraîchage mais il faut également avoir un plan b qui puisse au moins continuer vous apporter ne serait-ce que quelques perdièmes de francs pouvoir subvenir dans votre exploitation après vous pouvez rechercher donc des partenaires ou aller rechercher avant d'aller faire du d'aller d'aller faire du crédit il faut soi-même compter d'abord sur soi même s'il ya des parents des amis qui peut vous aider que vous ayez au moins un minimum faire l'expérience avant de penser à aller faire un crédit mais déjà très tôt quand vous voulez réellement vous lancer vous pouvez être aller ouvrir une ouvrir un compte dans une microfinance le plus bas possible commencer par faire tourner faire des mouvements ça ça crée une historique historique auprès de cette institution de microfinance pour que demain lorsque vous avez besoin de faire un prêt ce sera plus facilement c'est exactement ce qu'il faut développer pour que lorsque le jour où vous voulez peut-être lever des fonds ou faire des demandes de crédit l'institution puisse avoir questionné voici historique avec eux pour dire oui telle personne est l'habitude de faire de rouler son compte il y a voilà on peut le visiter il est bancable dans toute activité il est très important d'avoir un plan b mais si vous êtes assez fou pour faire le maraîchage alors bienvenue à vous c'est la fin de cette séquence minute de l'entrepreneur on se retrouve très prochainement pour un autre numéro c'est la fin de cette séquence c'est la fin de cette séquence